Quand j'étais petit à l'école, il y en avait certains qui savaient jouer du piano et moi je savais faire des ronds à main levée. Moi je suis avant tout complètement passionné par ce que je fais et je suis un amoureux des bateaux et des aventures qu'ils vivent et qui font vivre à leur équipage et à nous quand on n'est pas dessus. Quand on m'appelle pour me dire est-ce que tu pourrais travailler sur mon... on a un nouveau projet. Moi je suis comme un gamin quoi je veux dire c'est que c'est un vrai c'est un vrai kiff de pouvoir travailler sur ces bateaux et essayer de leur donner une belle image. Yann je le connais depuis longtemps parce qu'on a longtemps navigué ensemble. J'ai été équipier sur les bateaux sur lesquels il naviguait également. Puis avec Dona on avait déjà échangé beaucoup sur... elle était très très présente sur les bateaux précédents et c'était vraiment avec avec elle et Yann évidemment que l'échange se faisait. Alors il y a un truc qui est important c'est que sur un bateau il faut pour que ça fonctionne et qu'il soit visible quand il est en mer il faut que ce soit relativement simple. Et la déco idéale entre guillemets ça serait un domino. Je veux dire que c'est blanc ou noir et puis il y a un point et des choses comme ça. On est sûr que ça va être visible et vu et compréhensible. J'avais travaillé sur cette forme que je trouvais intéressante où on pouvait se demander si c'était la pupille d'un œil ou si c'était ou si c'était la terre. Moi je l'avais plutôt imaginé en bleu par rapport à la préservation des océans et des choses comme ça mais c'est vraiment clairement Yann et Dona qui ont suggéré qu'on fasse un côté du bateau à sensibilité verte et un côté du bateau plutôt dans les bleus. Donc on pouvait être très figuratif, prendre des éléments naturels qui pouvaient être très bien très graphiques et bien habillés le bateau. L'idée ça a été plutôt de travailler sur une représentation à la fois de la terre, de l'œil, d'être à la fois regardeur et regarder et regarder la nature et d'avoir quelque chose qui fonctionne à la fois bien sur le bateau et qui puisse permettre de faire comprendre le message qui dit on va on va s'occuper de la terre. C'est un projet qui a nécessité énormément de travail qui a fait énormément évoluer pour avoir quelque chose qui au final est plutôt léger et aérien alors qu'on est passé par des phases où on avait besoin de... avant on n'a pas réussi à trouver tout de suite l'équilibre, le bon équilibre entre arriver avec le message qu'on voulait faire passer et les couleurs qu'on voulait utiliser. Là je pense qu'aujourd'hui on a réussi à trouver un bon équilibre entre la forme, les formes, cette terre, cet œil et le message qu'on veut faire passer et les couleurs. C'est sûr que voir les bateaux sur lesquels j'ai travaillé, faire battre des records, gagner des courses, c'est génial. Quand je suis invité à bord pour faire un petit tour c'est encore mieux. J'ai pas vu, non ? J'ai pas vu ! J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu sur la prairie l'année dernière.